Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les moines émoniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Élie Éroulet. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Chers frères et sœurs, nous voici donc entrés dans ce beau temps de l'Avent. Vous le savez sans doute, le terme « avant » vient du latin « adventus » qui peut se traduire par « présence », « arrivée », « venue ». Dans le langage du monde de l'Antiquité, il s'agissait d'un terme très technique que celui de « adventus » qui était utilisé pour indiquer l'arrivée d'un haut fonctionnaire de l'État, la visite d'un roi ou d'un empereur dans une province. Mais il pouvait également indiquer encore davantage la venue, l'arrivée de la divinité des dieux qui sortaient de leur lieu caché pour se manifester avec puissance dans le culte qui leur était rendu. Les chrétiens adoptèrent ce terme de « adventus » avant, mais pour exprimer leur relation avec Jésus-Christ. Jésus, comme nous le chantions dans le psaume, vu comme le roi des rois, le roi au-dessus de tous les rois, le seigneur des seigneurs, le seigneur qui domine tous les autres seigneurs, comme nous le dit la Bible, qui est entré, ce roi des rois, fils de Dieu, entré dans cette pauvre province de l'univers appelée la terre et pour rendre visite à qui ? À tous les hommes. Et à la fête de cette venue de sa part, il veut faire participer tous ceux qui sont prêts à le recevoir comme le Fils de Dieu venu les visiter, faire participer tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui, par leur foi, sont désireux de cette venue, joyeux de cette venue, accueillants, réceptifs à cette venue, y compris au cœur même de leur assemblée liturgique. dominical. Voilà ce que signifie ce terme d'Adventus d'Avent. Et vous voyez combien il est riche, combien il a été enrichi par le christianisme dans ce qu'il portait déjà en lui au cœur des religions païennes. En substance, l'Avent signifie « Dieu est ici. » Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est ici. Il ne s'est pas retiré du monde. Il ne nous a pas laissés seuls. Et même si nous ne pouvons le voir ni le toucher, comme c'est le cas pour les réalités sensibles, il n'en demeure pas moins qu'il est ici, qu'il vient nous rendre visite et ce de multiples manières. Il s'agit pour nous dans la foi et à la mesure de notre désir de le reconnaître et de l'accueillir. Ainsi, ce temps préparatoire à la fête de Noël qui est l'Avent et qui revient chaque année, c'est dire si nous avons besoin de faire grandir notre désir de la venue de Jésus et d'améliorer les conditions de notre manière de le recevoir dans nos vies. Ainsi, ce temps préparatoire à la fête de Noël est un temps que l'Église nous donne pour nous retirer autant que faire se peut, pour nous retirer de l'éparpillement de toutes nos activités débordantes, un temps pour nous tourner vers l'intérieur, un temps pour faire silence, non pas pour nous isoler, mais nous mettre à l'écoute du Seigneur qui vient, nous rendre attentifs à sa venue chaque jour à notre rencontre. Dans la deuxième lecture, vous l'avez entendu, saint Paul compare paradoxalement l'agitation de cette vie trépidante, un sommeil, un engourdissement de nos âmes, oui, à un manque d'attention, ad tendere, tendre vers. ne nous y trompons pas. Les multiples activités de notre monde, les multiples distractions nous éloignent ou portent en elles le risque, il ne s'agit pas de dire c'est mauvais en soi, mais elles portent en elles le risque de tellement nous éparpiller qu'elles nous éloignent de l'intériorité et que même si apparemment elles stimulent nos neurones, elles stimulent notre volonté, elles stimulent notre imagination, elles stimulent notre affectivité, oui, mais elles nous rendent moins attentifs à la venue de Jésus et à sa présence en nous. c'est les distractions au sens pascalien comme Pascal, oui, ce philosophe les décrivait et précisément le temps de l'avant est là pour nous rendre à nouveau attentifs, nous faire tendre vers, d'une façon renouvelée, vers celui qui vient à notre rencontre. L'insistance de Paul nous laisse présager que cette démarche n'est pas aisée. Il s'agit d'un véritable combat contre la partie obscure de nous-mêmes, celle, oui, qui se rend complice des activités des ténèbres, comme le dit Paul, ripaille, beuverie, orgie, débauche, dispute, jalousie. Les détails ne manquent pas, on pourrait en ajouter d'autres. Entendons tout ce que nous accomplissons et qui ne procède pas d'un cœur éclairé par la lumière de l'Esprit-Saint. Tout ce que nous accomplissons et qui nous centre sur nous au lieu de nous centrer sur notre frère, sur notre sœur qui est à notre porte, sur Jésus. Car aimer Dieu est le prochain, comme nous dit Jésus, c'est la même chose. Durant ce temps de l'Avent, l'insistance est donc forte. Mais nous ne sommes pas pour autant invités à nous soustraire au monde. Non. Ce monde, il est là. Nous y vivons, nous vivons au cœur de ce monde. En lui-même, dans son essence, il n'est pas mauvais. Il est ce qu'en font les hommes à nous de le rendre meilleur en l'habitant de notre intériorité et en l'habitant de notre intériorité à permettre au Christ de trouver au cœur de ce monde sa vraie place et de lui redonner de la lumière, du sens, de l'amour, de la paix et de l'harmonie. Nous sommes, frères et sœurs, par notre baptême des fils de la lumière, des fils du jour. Car nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, comme nous le rappelle encore Paul. La première lecture finissait par cette belle invitation. Venez ! Venez, famille de Jacob, montons à la lumière du Seigneur. Quelle est la lumière qui nous guide dans notre vie quotidienne ? Celle des présentoirs, des magasins et autres supermarchés avec leurs étalages de cadeaux à ne plus finir ? Ou bien celle du Christ ? Encore une fois, je ne suis pas un manichéen, je ne suis pas binaire. il n'est pas mauvais de se faire des cadeaux à Noël. On est heureux de les recevoir. Mais encore, soyons attentifs ici au risque de superficialité, au risque de dispersion qui nous éloignent de Jésus et de l'amour de notre frère et de notre sœur. Lorsque le cadeau en vient à prendre tellement de place qu'on oublie même celui qui nous l'a offert. Ça arrive parfois. Lorsque le cadeau prend tellement de place qu'on ne voit même plus l'intention et qu'on ne juge plus le cadeau que parce qu'il représente d'un point de vue matériel, financier, c'est terrible. Mais ça existe. La difficulté dans tout cela, et nous le savons bien, c'est que nous avons perdu la clé de notre chambre intérieure. Lorsque nous essayons de faire silence, nous sommes très vite submergés par le bruit de nos pensées en cavale et par le tintamarre de nos émotions intérieures qui partent dans tous les sens. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'au jour de la venue du Seigneur, deux hommes seront au champ l'un pris laissé, deux femmes au moulin l'un pris l'autre laissé. On pourrait dire que l'homme représente notre extériorité et que la femme symbolise notre intériorité psychique. Mais n'oublions pas la figure de style des deux hommes et des deux femmes. C'est une figure de style ici, comme pour nous dire qu'il y a en nous deux dimensions et que chacune de ces dimensions de notre être, qu'il s'agisse de notre extériorité ou de notre intériorité, est double. Chacune est en partie autonome et en partie soumise à notre être spirituel, c'est-à-dire à ce lieu de notre humanité, notre esprit qui nous ouvre à la grâce de Dieu, ce lieu de notre être où le Christ vit en nous dans la puissance de son esprit saint. Autrement dit, le temps de l'Avent est un temps propice à remettre à la gouvernance de notre partie spirituelle notre extériorité qui passe par notre corps et l'intériorité de notre âme psychique. Voilà l'enjeu aussi de ce temps de l'Avent. L'être naturel en nous ne subsistera que dans la mesure où il sera soumis à l'Esprit Saint. C'est d'en dire dans la mesure où il aura accueilli la grâce de Dieu. Sinon, il sera laissé. Peut-être pouvons-nous deviner en filigrane des personnages masculins et féminins qui sont pris par le Seigneur dans cette histoire qu'il nous raconte les personnes de Joseph et de Marie, chez qui d'ailleurs les dimensions extérieures et intérieures de leur nature humaine étaient pleinement intégrées dans leur être spirituel, c'est-à-dire mises au service de l'agir de l'Esprit Saint, au dessein de Dieu, de son amour. Tous deux vivaient dans le monde mais n'étaient pas du monde. Ils n'avaient pas d'autre centre de gravité de leur être, de leur humanité que la présence intérieure de Dieu en eux et leurs pensées, leurs paroles, leurs actions étaient entièrement finalisées sur l'accueil de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. dites qui mieux que la Vierge Marie et Saint Joseph pourraient nous introduire et nous aider à vivre ce temps de l'Avent d'une manière renouvelée, qui mieux que deux pourraient nous aider à accueillir dans le quotidien de nos vies le Seigneur qui vient nous visiter, qui mieux que deux pourraient nous aider à comprendre que chaque événement de la journée, y compris le plus ordinaire est un signe que Dieu nous adresse, un signe de l'attention qu'il a pour chacun de nous. Combien de fois notre Seigneur nous fait percevoir un signe de son amour dans les choses même les plus banales ? Tenir en quelque sorte une forme de journal intérieur, des visites de cet amour de Jésus au quotidien, serait là aussi peut-être encore une belle chose à vivre durant ce temps de l'Avent. Les calendriers de l'Avent. Chaque jour, nous ouvrons une petite fenêtre et nous est donnée une belle parole. Ah bien, dites, si chaque jour de ce temps de l'Avent, nous ouvrions cette petite fenêtre et nous étions attentifs, à une visite de Jésus dans son amour pour nous. Un sourire, un beau regard, un geste d'affection, de tendresse, une parole ou un geste de réconfort, un cadeau. que sais-je ? Il y a tant et tant de venues de Jésus au quotidien que ce temps de l'Avent pour notre plus grande de joie nous aide à les discerner et qu'à travers tout cela, il nous aide à fortifier notre être intérieur, à nous recentrer sur l'essentiel. notre Seigneur Jésus qui nous aime et qui vient nous donner part à son amour. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !